Il en aura reporté des parcelles de vignes pour évaluer la maturité des grappes, jauger la qualité du raisin. Mais aujourd'hui, après plus de 30 ans passés à la coopérative de l'île de Ré, François Guilbault part en retraite. Dans le labo, il goûte une de ses dernières cuvées. Le nez a toujours son importance, même si la profession a évolué, le neulogue bénéficie à présent d'une puissante technologie. Dans le temps, il y avait des pipettes, il y avait des burettes, il y a toujours, mais on passait beaucoup de temps pour avoir quelques résultats. Et c'était difficile d'avoir un suivi complet de toutes les cuves de la maison, c'est sûr. Alors qu'aujourd'hui, en quelques secondes, on est capable de faire une analyse et par conséquent de suivre mensuellement, par exemple, tous les vins et tous les pinots. Le métier requiert de l'expérience. Alors depuis trois ans, François Formetienne, un étudiant en alternance, qui va prendre sa suite. Sur deux ans, j'ai pu être là dans les moments importants, les moments clés, les vendanges, la distillerie, etc. pour découvrir le fonctionnement de l'entreprise petit à petit. Et puis depuis juin 2015, du coup, je suis maintenant ici à plein temps. Et donc ça nous a laissé une année de plus pour faire un cycle complet ensemble, pour arriver jusqu'à la transition terminale, si je peux dire ainsi. Et avant de partir, l'ancien a un conseil à donner à son jeune successeur. Il faut dominer le sujet depuis la viticulture et jusqu'à la mise en bouteille. Donc c'est certainement d'avoir de la hauteur pour pouvoir voir ce que tout le monde fait dans la maison. Depuis les collègues de terrain qui sont dans les vignes, nos cavistes dans la cuverie, ou les gens qui y distillent, et aussi nos clients. François Guilbault aura aussi accompagné la modernisation de la coopérative, comme ces nouveaux pressoirs installés il y a trois ans. Son savoir-faire aura permis aux vins rétés de monter en gamme. C'est donc l'esprit tranquille qu'il quittera l'échelle pour profiter d'autres plaisirs iliens. La pêche, le bateau, et de temps en temps, un petit pinot avec modération.